Les tests rapides n'auront pas fait long feu en Ontario. Au point de distribution, certains repartent bredouille. Ils sont allés dans quelques minutes. Vous ne pouvez pas le faire. La veille, d'autres ont attendu jusqu'à 6 heures pour obtenir une trousse. Certaines personnes ont été en ligne pendant 6 heures. Les succursales de la LCBO qui participaient à cet effort de distribution ont d'ailleurs écoulé leur stock en moins d'une journée. C'est beaucoup plus chaotique que j'ai l'impression. Les gens en Ontario ont déjà passé une version de l'Hunger Games quand il y a eu des vaccins. Les Ontariens ont déjà connu ces longues files d'attente. Cette compétition pour avoir accès aux vaccins, rappelle ce médecin. Et maintenant, l'histoire se répète pour les tests rapides. Le plus désirable item cette saison holiday n'est pas un toy ou un petit déjeuner électronique. C'est un test rapide. Selon lui, d'autres méthodes de distribution auraient dû être examinées, peut-être même par la poste. Il s'agit aussi, dit-il, d'assurer un accès équitable en priorisant des régions ou quartiers qui ont des taux élevés d'infections et où vivent des populations vulnérables, comme des travailleurs essentiels. Dans notre communauté de Janey Finch à Toronto, beaucoup de gens sont à risque, dit cette intervenante en santé. Or, il n'y a pas de point d'accès près de chez eux. Elle croit que le milieu communautaire, les centres de santé, auraient dû être davantage mis à contribution dans cette stratégie. À mesure que les stocks se renouvellent, la province devrait tirer des leçons et assurer un meilleur suivi, selon cet autre médecin. J'espère que ce ne sera pas de données de façon aléatoire où des gens peuvent revenir plusieurs fois puis faire une petite collection pendant que d'autres n'y auront pas accès. La province, de son côté, dit attendre d'autres livraisons de tests du fédéral et assure qu'il y aura d'autres points d'accès prochainement. Ici Camille Gréroy, Radio-Canada, Toronto. Et puis,